la famille j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors je suis super content de faire cette vidéo avant tout je voulais te dire pense à t'abonner à la chaîne parce que regarde le lourd qu'on fait 60% des gens qui regardent ne pense pas à s'abonner donc pense à t'abonner frérot pendant que tu regardes cette jeune vidéo tu seras satisfait t'inquiète pas tu auras un très bon retour sur investissement avec ton jeune abonnement aujourd'hui aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'être chez Koenigsegg en Suisse donc comme tu peux le constater ici on est chez Koenigsegg c'est écrit en gros les chaises c'est des Koenigsegg les murs il y a des photos de Koenigsegg et j'ai fait le déplacement en personne frérot chez eux pour tenir ma promesse que je vous avais fait suite à la vidéo de la rigueur donc je suis extrêmement excité d'être là aujourd'hui pourquoi parce qu'aujourd'hui je vais vous tourner deux vidéos spectaculaires frérot qui sont du jamais vu voilà on peut dire ce qu'on veut c'est du jamais vu on a des petits indices tu vois qui nous laisse penser qu'on est dans un endroit assez insolent quand même tu vois on a des petites photos au mur qui nous font penser aussi qu'on est dans un petit endroit un peu un peu aberrant tu vois on est là tranquille j'ai envie d'aller manger de l'herbe avec les vaches mais 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 je suis venu pas pour manger de l'herbe avec les vaches je suis venu pour te faire une vidéo que tu n'es pas prêt d'oublier frérot pourquoi parce qu'aujourd'hui je vais te filmer la koenigsegg agera one to one 1360 chevaux pour 1360 kg une voiture que j'estimerai personnellement entre 4 et 5 millions d'euros d'après moi une voiture qui est un modèle unique au monde de par sa configuration est une voiture qui est extrêmement rare extrêmement aberrante est extrêmement peu filmé sur les réseaux sociaux parce que koenigsegg n'est pas forcément une marque qui cherche des influenceurs sa pub elle se fait tout seul parce que quand tu sors des modèles comme ça les gens en parlent et honnêtement un grand merci à eux et à carage là où on est aujourd'hui qui est le revendeur officiel koenigsegg européen de m'avoir ouvert les portes alors qu'ils ont jamais ouvert les portes à personne avant franchement ça me fait trop plaisir tout ça c'est grâce à vous donc je voulais vous remercier et vous dire franchement merci parce que grâce à vous je vis des trucs de fou et au lieu de les vivre seul je prends ma petite caméra et partout j'arrive je dis ok bah je filme pas de problème film partager avec les gens on partage tous ensemble et on kiffe tous ensemble et un grand merci ça me fait trop kiffer de faire ça avec vous donc je vais pas parler deux heures parce qu'on a du contenu de fou qui nous attend je vais te faire un tour de la voiture je pense que tu vas être choqué parce que même moi j'ai été époustouflé frérot par sa beauté et ensuite on va aller faire un tour avec je vais conduire il faut savoir qu'il pleut c'est une voiture qui fait 1360 chevaux en propulsion ok que voilà je vais conduire un peu mais après il y aura un pilote officiel koenigsegg je préfère que ça soit lui qui conduise après ils ont voulu me laisser la voiture que je parte seul avec j'aurais dit franchement merci c'est honorable de me faire aussi confiance mais même moi j'ai pas autant confiance en moi que vous donc je préfère être avec quelqu'un déjà dans la voiture premièrement et de deux je préfère conduire un peu pour le principe et après laisser la personne envoyer un peu plus du pâté frérot donc les amis j'espère que vous étiez prêts parce que je vous ai mis directement la one to one il ya d'autres voitures à côté je vais pas vous les présenter tout de suite ça sera fait dans une autre vidéo là on va vous parler uniquement de ce modèle regarde moi frérot la beauté de cette voiture dis moi honnêtement est ce que toi tu trouves pas que c'est une des plus belles voitures du monde moi franchement je dis pas ça pour flatter la marque parce que voilà ils m'ont fait plaisir et m'ont fait venir ici mais je trouve que la a guerra est très belle mais que la one to one c'est un chef d'oeuvre sur vous regarde moi ça celle là en plus elle est en full carbone ce qui est unique au monde c'est exactement le même carbone qu'on a sur la réguerra qu'on a ici sur la one to one donc la réguerra vous souvenez je vous avais montré rapidement ici c'est exactement le même carbone frérot donc comme tu peux le constater on a une base de la guerra ok qui a été largement modifiée pour arriver à ce qu'on appelle la one to one pourquoi la one to one parce qu'elle a autant de chevaux que son poids elle fait 1360 chevaux pour 1360 kg et le rapport poids puissance est de 1 on a un cheval par kilo ensuite du coup on a un aéro qui suit avec on dirait plus une voiture de route qui n'est pas homologué du tout pardon une voiture de circuit pas une voiture de route qui n'est pas homologué c'est à dire que moi personnellement si je vois ça arriver dans mon rétro je vais me demander si je suis sur le nurburgring ou si je suis sur une route ouverte comme tu peux le constater premièrement le plus important on a le logo koenigsegg qui se trouve là on a une grosse entrée d'air ici qui est incroyable ici on a extraction d'air sur le capot magnifique extraction d'air ici également sur les ailes le tout en carbone brut et regarde moi le reflet casse carbone avec la lumière au dessus regarde comme il reflète bien regarde comme il est beau comme il est bien travaillé c'est tout simplement incroyable ensuite au niveau de la face avant de la voiture qu'est ce qu'on a on a des petits flaps un peu comme sur ma black series mais ils ont pris un peu de stéroïdes ils sont un peu plus gros comme tu peux le constater ils sont énormes ça je pense que c'est pour avoir un appui au niveau de l'avant de la voiture lorsque tu atteins des vitesses qui sont pas très catholique que le vent viennent plaquer l'avant de la voiture au sol parce que je pense que c'est une voiture qui peut s'envoler sinon si elle a pas des petits éléments aéros comme ça qui la permettent de se plaquer au sol je pense qu'elle prend son envol frérot on a une lame à l'avant qu'il n'est plus une lame on dirait un plateau et qui se finit en flap ici sur le côté donc là comme tu peux le constater on a trois étages de flap pour venir plaquer la voiture au sol ce qui est incroyable ensuite ici qu'est ce qu'on a on a le phare qu'est tout en carbone bien évidemment très bien travaillé avec les veilleuses ici les clignotants intégrés au phare qui est tout simplement magnifique ici qu'est ce qu'on a on a ce jeune trou frérot rouge qui est tout simplement très très beau ça je pense c'est pour sortir la voiture tu vois du circuit si jamais eu un accident tu sais pour la tirer si on a l'essuie glace centrale ça c'est une spécificité chez konigsegg d'avoir l'essuie glace au milieu du pare brise comme ça c'est tout simplement incroyable après on passe sur le latéral de la voiture au niveau des jantes on a des jantes qui sont tout en carbone donc tu vois c'est c'est vraiment un véhicule qui est en carbone compte combien de fois j'ai dit le mot carbone dans cette vidéo je pense qu'on va péter le record frère mono écrou bien évidemment logo konigsegg sur le mono écrou les disques bien évidemment céramique parce qu'il faut l'arrêter la voiture elle est montée en pilot sport cup 2 donc tout simplement incroyable magnifique également ici on a le logo konigsegg avec l'extraction d'air du passage de roues qui se trouve là le rétroviseur donc qui est très large tu vois il a un pied ici elle part d'ici ensuite il a le pied et il est bien à l'écart parce que il faut réussir à voir derrière tu vois l'aile qui est extrêmement large la voiture a un très gros pétard frèreo ici on a une grosse entrée d'air pourquoi parce qu'on a le moteur à l'arrière qu'il faut venir refroidir et comme tu peux le constater ici il n'y a pas trop d'entrée d'air pour venir refroidir le moteur si ce n'est ici voilà là celle là est très très grosse pour le coup et ici sur le toit de la voiture tu as une très très grosse entrée d'air en fait qui va venir choper tout l'air qui arrive de l'avant tu vois qui va rentrer là et qui va venir refroidir le moteur de 1360 chevaux ce qui est tout simplement incroyable et énorme ensuite ici tu as une extraction d'air qui est immense aussi voilà extraction d'air pour venir évacuer l'air chaud qui est stocké à l'arrière puisque trois mois que ça chauffe derrière et lorsque tu regardes le 3 carrière de la voiture elle est tout simplement incroyable pourquoi est ce qu'elle est incroyable tout simplement parce que tu vois cet aileron qui n'est même plus un aileron frèreo je sais pas comment on peut appeler ça alors il commence sur le toit de la voiture tu vois il est fixé ici et ensuite il part et il se termine plus loin que la fin du pare choc c'est à dire regarde quand tu regardes le profil de la voiture voilà voilà ce que ça donne l'aileron en fait arrive plus loin que le pare choc donc quand tu fais une marche arrière il faut faire gaffe à pas taper l'aileron avant de pas taper par exemple ton pare choc ou ton diffuseur ici tu as l'extracteur qui est impressionnant tout en carbone évidemment il en deux parties une partie à droite une partie à gauche avec l'échappement central au milieu sur un pare choc encore une fois tout en carbone ici tu vois tu as la partie de l'échappement que tu vois qui est doré ici que tu aperçois ici l'inscription konig zeg ici les feux arrière de la voiture avec lignotant et feux de marche arrière intégré parce que c'est un véhicule de route même si on dirait pas trop un véhicule de route comme ça au premier abord c'est bien un véhicule qui est homologué pour la route donc il faut qu'ils aient des feux faut qu'ils aient des clignotants etc ensuite ici on a l'inscription one to one pourquoi parce qu'elle fait comme j'ai pu vous le dire 1360 chevaux pour 1360 kg donc on a un rapport 1 2 1 c'est pour ça one to one 1 2 1 ici encore une fois de l'aéro c'est des élèves héros qui sont criminels qui sont percés ici je pense pour venir laisser s'évacuer l'air chaud accumulé en fait dans le capot moteur par le biais de l'air qui rentre dans cette grosse colonne ici qui refroidissent le moteur et qui ressortent par là tu vois et après ça c'est pour que le vent passe entre les lamelles c'est de l'aéro tout simplement je ne suis pas un ingénieur mais c'est ce que j'en déduis en gros ensuite ici on a ce système de portes donc comme j'ai pu vous montrer sur la rigueira tu vois tu peux constater c'est des portes qui s'ouvre en fait à la verticale tu vois donc la porte en fait quand tu la rentre elle va rentrer et se fermer et quand tu l'ouvre elle sort et après elle s'ouvre comme ça tu vois là c'est exactement ce qui s'est passé ensuite ici tu as l'entrée de porte donc qui est bien évidemment encore une fois tout en carbone comme tu peux le voir ici tu as l'inscription one to one ici le logo koenigsegg ici et l'inscription édition limitée qui se trouve là qui est c'est un travail de fou l'intérieur de porte encore une fois c'est du carbone frérot c'est magnifique de chez magnifique tu as le toit de la voiture en carbone ça y est carbone 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 tu peux compter combien de fois je l'ai dit je l'ai dit un paquet de fois ici tu as le système de télémétrie qui est intégré directement au toit et à la prise d'air principale de la voiture et ensuite au niveau de l'intérieur on va y venir tout de suite bon les amis maintenant on va vous filmer le démarrage de la one to one qui doit être assez impressionnant je pense démarrage à froid incroyable 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 là il arrive dans l'ascenseur pour qu'on puisse la sortir donc comme tu peux constater ça y est on a sorti la one to one elle est prête à partir bon là il pleut donc c'est pas très agréable le fait qu'il pleuve comme ça mais bon c'est pas grave, je vais rouler un peu avec on va rouler tranquille, on est en propulsion on a 1360 chevaux pour 1360 kilos en propulsion donc j'ai intérêt à faire gaffe parce que sous la pluie frérot c'est pas l'idéal entre guillemets regarde la dégaine qu'a la voiture un peu elle est tout simplement impressionnante et là on s'apprête à partir donc je vais prendre le volant sous la pluie c'est du jamais vu d'une Agera 1x1 alors pour ouvrir je crois que c'est ici tac, regarde comment la porte s'ouvre et ensuite tu peux t'installer à l'intérieur bon, je suis installé à bord, ça a été compliqué ici on a la porte donc tu clôtures c'est ici, oui ? non, c'est manuel donc celle-là c'est manuel, donc tu l'attrapes ici et tu fermes comme ça ensuite ça remonte moi j'ai la pression un peu, je vous cache pas ça me met la pression de conduire cette voiture quand même c'est hyper impressionnant comme voiture je suis à bord d'un mythe une voiture qui vaut 4-5 millions d'euros en propulsion sous la pluie avec 1360 chevaux donc bon tu sais mes cougnettes sont rentrées un peu entre mes deux jambes tu vois ? euh, comment s'ouvre cette voiture ? ici ici et là, sur le haut donc là voilà, tu vois l'essuie glace centrale qui part en premier ici et après dans l'autre sens on va partir, je vais vous mettre la GoPro et on va vous filmer tout ça donc la famille, je vous mets la caméra pour que vous ayez la vue la plus complète possible moi je ne vais pas trop parler quand c'est moi qui conduit je vais être très concentré tu vois, je veux faire vraiment gaffe on essaye de régler le volant là, vous êtes vraiment dans les coulisses du truc je le mets là et puis, je le mets oui, là on va ok ah oui oui, c'est bon et puis, en arrière comme ça ok c'est là bon là je suis au volant je suis hyper impressionné putain c'est c'est donc pour passer en drive je mets un coup de palette ici là, je suis en première et ensuite ok we have any lift or something or no lift yeah, we have but you don't need to use it I can't let you know if you need to use it we have lift on the steering wheel there ok bon, alors c'est un peu serré tu vois le volant il frotte un peu sur ma cuisse je sais pas si tu vois je crève de chaud je suis stressé comme si je passais mon mon bag comme si c'était la première fois que j'allais ken frérot voilà la famille je vous jure je vis un truc de fou je réalise même pas ce qui est en train de se passer là je suis en one to one les gens ils me disent d'accélérer mais alors j'ose pas rouler hein pour l'instant là je vous mens pas que c'est incroyable ce qui se passe je suis en train de vivre vous savez de la pure folie je conduis une voiture de 1360 chevaux pour 1360 kg à plus de 5 millions d'euros qui fait un son de fou furieux c'est hyper impressionnant je vais pas trop parler pour l'instant je suis en train de découvrir vraiment la voiture j'ai un peu peur je te mens pas je suis en train de conduire un mix de l'automobile donc là on va monter je pense on va aller dans les hauteurs un peu on va sortir de la ville ok donc pour se mettre en neutre il faut appuyer sur les deux palettes d'un coup franchement je suis super impressionné la famille je vais vous montrer ça la caméra à la main à l'intérieur un peu comment ça marche vous allez voir c'est incroyable donc les amis je vous filme l'intérieur de la voiture assez rapidement maintenant qu'on a arrêté parce que c'est très serré dedans et pour moi c'est un peu compliqué donc ici vous voyez vous avez le volant en gros carbone ici carbone encore une fois ici la partie du klaxon voilà qui klaxonne comme ça ici on a le lift le bouton pour le téléphone le bouton pour le volume ici on a la poignée donc pour ouvrir le véhicule la poignée pour pousser et pour ouvrir la porte ici encore une fois c'est du carbone tu vois on a le micro pour le téléphone qui se trouve là l'essuie-glace centrale qui est ici le one to one ici sur une console centrale et un tableau de bord qui est tout en carbone on a le système de porte apparent comme tu peux le constater ici je pense que c'est pour un gain de poids cette voiture a été vidée au maximum vraiment limitée à son stick minimum le bouton start stop le bouton pour les fenêtres pour les feux tu gères toute la voiture ici ici tu as la clim qui se trouve là tu vois tu peux tout gérer ici le système audio le système pour ton téléphone les informations un peu de la voiture etc pardon je filmais pas très bien excuse moi et ensuite là comme tu peux le constater tu as le compteur qui affiche 450 km heure l'indicateur de rapport engagé le petit N la voiture qui a 10800 km ici tu as la puissance donc 1400 chevaux ça va jusqu'à 1400 chevaux c'est incroyable le taux d'éthanol qui est dans le moteur la partie verte en bas ensuite tu as la pression d'huile ensuite tu as le contour ici au dessus de la vitesse le logo Koenigsegg qui est posé là virement l'essence donc là on a le plein dans la voiture la pression d'essence voilà de 2 à 8 la température d'huile qui est actuellement à 90 degrés qui ne bouge pas et cette petite partie où j'ai pu fixer ma gopro folle qui se trouve là comme tu peux le constater ensuite on a le toit qui est tout en cuir quadrillé comme ça surpiqué qui est magnifique ok ça c'est pour ouvrir la porte qui est très légère d'ailleurs au passage on va descendre de la voiture maintenant pour vous faire une belle photo ensuite je vous montre les tapis et les sièges vite fait donc voilà pour ce qui est des sièges voilà à quoi les sièges ressemblent ils sont super beaux les entrées de porte en carbone et voilà à quoi ressemble la voiture vue de l'extérieur lorsqu'elle est posée sur la route elle est incroyablement belle c'est un avion en fait c'est un avion sur la route regarde moi ça regarde moi ce que j'ai la chance de vous présenter et de conduire aujourd'hui pour vous la famille c'est du jamais vu de conduire une voiture de 1360 chevaux en propulsion sous la pluie c'est du jamais jamais vu bon la famille maintenant je vais vous filmer à la go pro moi je suis monté côté passager c'est le cher pilote notre cher ami Kim pilote officiel Koenigsegg qui va conduire la one to one donc pour fermer la porte côté passager c'est exactement pareil tu fermes la vitre se remonte la ceinture c'est la chance que j'ai c'est la chance que j'ai de faire enlever ça ah oui d'accord merde ah oui lui il s'en bat les couilles en fait d'accord ok lui il en a rien à carrer ha 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 d'accord 1360 chevaux en propulsion sous la pluie il met des grands coups de gaz comme ça il en a rien à faire c'est un truc de fou je le kiffe donc en tout cas franchement c'est waouh c'est impressionnant le jet impressionnant mais après le métroviseur ici la jeune poignée de porte qui se trouve là merde ah oui il est confiant ha 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 putain incroyable merde what the fuck ha 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 oh putain de merde c'est quoi ce malade avec qui je suis monté mon dieu il est fou ce gars il est fou ha 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 oh putain j'y crois pas en fait sur la pluie il la trouve vraiment stable mais qui a pas de grip donc ça peut pas il peut pas faire de très très grosses accélérations parce que la voiture n'accroche pas en fait tu vois c'est du sec ça aurait été différent à mon avis au niveau des sensations j'aurais ressenti complètement différemment là ce que je suis en train de vivre c'est incroyable c'est une chance c'est pas ça ah il va nous voir il va nous voir le bruit de la voiture là merde merde c'est un truc c'est un truc c'est un truc tu sais c'est un truc c'est un truc c'est un truc c'est un truc elle fait un truc on dirait une bête féroce tu sais un taureau avant de te charger genre qui qui engueule qui cronne comme ça voilà on va s'arrêter à la station essence pour que je fasse une petite photo de la voiture euh oui je pense que ici c'est bon c'est bon c'est bon c'est un truc c'est bon tu vois je veux vraiment vous montrer la voiture dans tous ces environnements donc moi une fois pour ouvrir tu appuies là tac ça se déverroule ensuite tu pousses et tu vois comment ça s'ouvre voilà pour moi c'est un peu compliqué de sortir d'une du Nagerra 1 to 1 mais j'ai ma petite solution c'est comme ça qu'on sort avec la classe franchement c'est incroyable la chance que j'ai de pouvoir vivre ça comme j'ai pu te dire V8 biturbo 1360 chevaux pour 1360 kg c'est de la folie pur et dur regarde moi ça, quand le capot est ouvert derrière, comment tu vois toute la voiture comme elle est bon maintenant que tu as vu comment je sort de la Koenigsegg en toute insolence, voilà à quoi elle ressemble donc à l'angle large de la ville dans un environnement qu'elle adore à mon avis c'est les stations essence regarde moi le look qu'elle a regarde moi la beauté du carbone regarde moi la beauté avec laquelle les portes s'ouvrent donc c'est ici, c'est un petit bouton tu appuies, tac, et regarde et ça c'est ce qui fait la spécificité de la marque aussi donc regarde, là on a tout ouvert ça c'est le capot moteur donc qui est tout en carbone bien évidemment, je te l'ai dit 200 fois ici tu peux constater l'échappement Koenigsegg titane avec deux catalyseurs qu'on a ici si on peut appeler ça des catalyseurs amortisseur volitz on voit triple X suspension moteur Koenigsegg V8 1360 chevaux incroyable ici on a la transmission voilà ici on a le système de refroidissement du frein qu'on voit là dans le tube en aluminium comme ça la transmission qui se trouve ici qui retransmet la puissance surroue par le biais de ces deux barres vous voyez les barres en terre devant les surroues donc vous avez la transmission ici et regarde-moi le look qu'elle a frérot de devant c'est incroyable après il y a un système très ingénieux qui a été fait c'est ce système là qui vient refroidir les freins donc comme tu peux le constater tu vois tu as un tube qui part ici et qui arrive directement sur les freins donc ça c'est un système de refroidissement pour que les freins soient le plus endurants possible après là tu constates le moteur de l'essuie-glace qui tourne dans le vide voilà magnifique et voilà un peu le look de la voiture si tu veux une fois que tout est ouvert c'est vraiment impressionnant avec les flaps à l'avant comme j'ai pu vous le dire déjà le système de freinage Koenigsegg les rétroviseurs tout en carbone la porte, l'intérieur ici pour faire la pointe d'huile pour ajouter de l'huile dans le moteur très important les gens bon finalement j'ai changé d'avis il m'a dit vas-y abuse pas conduit machin ça va donc je reprends le volant de la voiture très tranquillement parce qu'il pleut moi je vais pas faire des trucs comme lui parce que lui il est fou moi je suis pas fou alors faut pas prendre la confiance avec cette voiture parce qu'à mon avis elle te remet à ta place très rapidement tu sens que les gens sont vraiment choqués en fait de voir de voir cette voiture là sur la route tu vois les gens ils te regardent ils buguent elle est impressionante ils ont donné C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. En tout cas, frérot, on revient du tour, là, du deuxième tour. Bon, les accélérations, c'est du grand n'importe quoi. Et on peut dire ce qu'on veut, ils ont les couilles d'utiliser leur voiture comme des bonhommes. Regarde-moi ça. Est-ce que tu as déjà vu une Koenigsegg dans cet état-là ? C'est une voiture qui vaut 5 millions d'euros dans la terre, dans la boue, tout. Bah ça, tu vois, c'est la preuve que c'est une voiture qui peut s'utiliser comme une vraie voiture. Regarde-moi ça. Les extracteurs d'air qui ont recraché, en fait, la boue, si tu veux, qui avait par terre, ça veut dire que, tu vois, ça joue un rôle déterminant. Et ça te prouve qu'il y a bel et bien quelque chose qui sort d'ici, frérot. Tu vois, tu vois, là, toute la saleté qu'il y a là, ici, les entrées d'air, les radiateurs, donc malgré tout, qui sont bien protégés, parce que se taper toute la boue comme ça, c'est un peu compliqué. Et franchement, j'adore, franchement, j'adore cette voiture, elle est incroyable. Bon, la famille, c'est ici que cette vidéo se termine sur la Koenigsegg One to One que vous avez derrière moi. Donc, je vous le rappelle, je vous l'ai dit 200 fois, 1360 chevaux pour 1360 kg. Franchement, c'est une vidéo qui m'a fait super plaisir, je suis super content de pouvoir partager toutes ces choses avec vous. Comme je vous l'ai dit, c'est grâce à vous que je peux vivre des expériences comme ça, et franchement, merci. On a le soleil qui est ressorti un peu sur cette fin de vidéo, donc on a de la chance, mais au début, c'était des conditions extrêmes. Une pluie extrêmement forte, et conduire une voiture de 1360 chevaux sous la pluie, en propulsion, quand tu n'as pas l'habitude, qui vaut entre 4 et 5 millions d'euros, comme celle-là, franchement, c'est un peu, un peu, beaucoup, même compliqué. Donc bon, c'est pas grave, on a kiffé quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et de mettre un petit like sur cette vidéo si jamais ça vous a plu, la famille. Je vous remercie en tout cas, passez une très bonne journée, soirée, après-midi, je sais pas quand vous regardez la vidéo. Vous êtes au top, bisous la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada